Bonjour à toutes et à tous. Le salon Hello Handicap, 100% virtuel, organisé par Handicap.fr, revient pour sa 26e édition du 27 au 30 octobre 2020. Dédié au recrutement des personnes en situation de handicap, c'est le plus grand d'Europe. L'année passée, il a réuni 25 000 candidats et 4 000 entreprises et a débouché sur 16 500 entretiens de recrutement. Hello Handicap, c'est une formidable manifestation permettant aux personnes en situation de handicap de se créer des opportunités d'emploi et aux employeurs de s'ouvrir à de nouveaux talents tout en affirmant leurs valeurs. Son succès croissant montre que le regard sur le handicap évolue, enfin, et que les employeurs cessent de se focaliser sur ce que les personnes handicapées ne sont pas pour se focaliser sur ce qu'elles sont. Des candidats qui, comme tout candidat, ont des compétences et des aptitudes à faire valoir. Tous les métiers sont compatibles avec le handicap, tant la diversité des situations de handicap au travail est vaste. Pour vous aider à franchir le pas, n'hésitez pas à mobiliser les aides dédiées au handicap déployées dans le cadre du plan de relance. 4 000 euros pour un CDD de plus de 3 mois ou un CDI et jusqu'à 8 000 euros pour un contrat d'apprentissage. Je profite de ce message pour vous inviter, comme chaque année, désormais depuis 2 ans, à participer également à l'opération européenne Duo Day en constituant un duo le 19 novembre prochain entre un collaborateur d'une entreprise et une personne en situation de handicap. La crise ne doit pas empêcher ces formidables rencontres professionnelles. Soyez créatifs, adaptez la forme avec des rencontres virtuelles le cas échéant, mais surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site www.diod.fr dédié aux employeurs et aux personnes en situation de handicap. Je vous souhaite une multiplicité de rencontres fructueuses, que ce soit dans le cadre du salon Hello Handicap ou du Duo Day. Que chacun sorte enrichi de ces moments de partage dédiés au recrutement des personnes en situation de handicap. Osons ensemble l'emploi inclusif. Au revoir. Sous-titrage FR ?